Bonjour les Vierges, je vous retrouve pour votre tirage sentimental de ce mois de novembre. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Alors on va débuter par une guidance que je réalise avec les arcades majeurs du tarot pré-raphaélite. Pour vous qui êtes Vierge en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Vénus ou encore votre Lune en Vierge, on va voir les énergies qui vous concernent sur ce mois de novembre, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Vous transposerez les messages à votre réalité. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui est retournée, qui s'est retournée. Oui, c'est la carte des amoureux. Donc les amoureux nous parlent d'amour, d'avoir d'une rencontre, d'avoir à prendre une décision peut-être aussi. On va voir tout ça, si ça ressort. Pour vous les Vierges, sur ce mois de novembre de 2024. Oh, la maison vieux, qui est déjà sortie. Ici, on dirait qu'il y a un grand bouleversement amoureux. Je n'y suis pas. Donc je continue. Des doutes, des hésitations, des peurs aussi. Allez, les Vierges. Quelle est la parole de l'oracle ? Oui, on a le battleur. Le battleur nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui s'annonce, un renouveau. C'est comme si vous repreniez les choses en main avec des intentions nouvelles. Des intentions nouvelles ou des nouvelles façons de voir les choses d'un point de vue sentimental. Ici, on était avec la papesse dans la réflexion, dans l'attente, dans l'ombre, le secret aussi. Il y a un côté isolé, esselé. Réfléchir avec soi-même, voyez, en profondeur, décortiquer, analyser une situation. C'est très Vierge. Mais on dirait que ça a de toute façon porté ses fruits. Parce que là, maintenant, c'est comme si vous disiez, ça y est, il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'action. Waouh ! Et les choses vont être bouleversées. Mais du tout au tout. La maison de Dieu nous indique qu'il y a un changement fort, radical, inattendu. Vous l'aviez eu, je pense, à la guidance ou au tirage prédictif. Enfin, le tirage d'octobre, vous regarderez. Mais il me semble que vous aviez la maison de Dieu dans vos atouts. Eh bien, ça veut dire que vous êtes parvenus à transformer les choses et à rebâtir, à reconstruire. De toute façon, avec cette énergie du battleur, on est dans cette reconstruction. Alors, en difficulté avec le chariot, c'est qu'on se sent peut-être empêché, entravé dans cette route, dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle voie. Il y a des obstacles. On a l'impression que ça prend du temps. On voudrait que ça aille plus vite. Avec le chariot, il y a une notion de rapidité. Donc, on se languit d'eux. Mais comme l'énergie d'après, c'est la maison de Dieu, autant ça met du temps. Mais quand c'est là, ça arrive de but en blanc du jour au lendemain. Alors, en atout, vous avez les amoureux qu'on avait vus, qui s'étaient retournés quand j'ai battu le jeu. Donc, il y a bien un nouveau départ amoureux et qui va vous permettre de vous reconstruire, de construire une vie sentimentale sur des nouvelles bases. Parce que la maison de Dieu, vous voyez, c'est le sommet de la tour qui s'effondre, qui est pris par la foudre. Et ici, on garde ce qui va, mais il y a des choses à reprendre, à remanier. Et c'est ce qui va se produire certainement fin novembre, début décembre. Alors, on va voir ce que le tirage de prédictif nous annonce. Et j'utilise pour cela le Béline pour connaître l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois de novembre. Alors, allez, pour vous, les Vierges, que vous soyez en copie, c'est les 20 ans dans d'autres configurations. Vierges, vous voyez, le solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Une fois de plus, deux fois de plus. Oh, je ne le sens pas encore. Allez, les Vierges, voilà. Quelle est la parole de l'oracle. On a Volpert et la carte entreprise. Oui, il y a comme si vous vous étiez senti manipulé. Et on vous cache des choses, on abuse de votre confiance, etc. Et ça, vous voulez que ça change parce que cette énergie du battleur et de la maison Dieu nous indique qu'on est prêt à tout modifier, à prendre un grand virage. Et avec l'énergie des amoureux en force, à faire des choix, des choix de cœur qui soient bons pour vous. Donc, on arrête avec ces situations un peu bancales. On va tout reprendre à zéro, j'ai l'impression. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin de mes services, www.parole-doracle.fr Et puis aussi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Vous m'apportez beaucoup de soutien en ce faisant. Et ça me fait vraiment plaisir. Et ça aide ma chaîne, bien sûr, à gagner en visibilité sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits gestes. Oui, ça réussit. Nous y sommes. Ça prend du temps, peut-être, avec le chariot dans les difficultés. Mais vous avez la réussite, un retour positif. Il y a une reconnaissance aussi. Et c'est vrai que cette papesse, elle n'est pas vue, reconnue. Elle n'est pas honorée. Elle n'est pas, voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui est une part d'ombre et de mystère. Alors que dans, avec la carte de la réussite, on est dans la lumière quelque part. Alors, c'est vrai que, ici, l'inconstance nous indique que vous allez passer par des doutes, des hauts et des bains, à ne pas savoir, à vous poser des questions. Bien que vous ayez tout analysé, décortiqué, c'est comme si des zones d'ombre persistaient. Et on est dans, quelque part, l'incertitude. Donc, je pense qu'en fait, à la fois, il y a des choses, des points très positifs et des zones d'ombre qui persistent et qui font douter. Donc, on a un peu tout et son contraire. Et c'est vrai que ce chariot, c'est un peu, oui, on veut avancer dans une direction, on en est un peu empêchés, mais parfois, on ne sait pas trop quelle direction prendre parce que ses chevaux ne regardent pas vraiment dans la même direction, ne sont pas de la même couleur. Il n'y a que lui qui sait. Lui, vraiment, il a un regard très droit, direct, franc. Bon, il y croit, mais il sent que ça ne va pas être simple. Voilà, et c'est un peu ça que votre état d'esprit, je dirais. Quand même, vous avez l'appui. L'appui, c'est le soutien, la chance, la providence, quelque part. Vous aurez de l'aide. Et si vous voulez, quand vous serez dans vos périodes de doute, vous aurez des éléments qui vous rassureront. Et c'est comme si, vous voyez, vous faisiez une prière ou vous demandiez une aide et il y a un signe qui vous apparaît, qui vous fait dire, bon, ça va, je suis rassurée, confortée. Et regardez, vous avez, pour continuer, l'étoile de la femme. Donc, vous suivez votre voie, votre route, votre chemin. On a un côté ici très inspiré. Et aussi, une volonté d'être dans le plaisir, de profiter, puisque c'est gouverné par l'étoile, c'est Vénus. C'est une influence vénusienne de plaisir, de satisfaction, de bien-être. Voilà. Donc, on va vers ce qui nourrit et qui fait du bien. Et la carte des nouvelles clôture ce tirage. Donc, il y a des questionnements, oui, mais vous aurez les réponses. C'est parce que les nouvelles, voyez, les questions que la papesse se pose et le pourquoi du comment, il y a une version officielle, une version officieuse. Et les éclairages, vous les aurez. Grâce aux nouvelles, ça veut dire que vous pourrez communiquer avec l'autre, dialoguer. Vous allez peut-être recevoir un message où il y a quelque chose qui deviendra plus net, plus clair, plus évident. Et c'est vrai que ça nous parle de révélation quand la papesse, dans l'énergie d'avant, nous parle de secret, de mystère. Donc, un mystère qui est révélé. Vous en savez davantage et ça vous amène vers quelque chose qui doit être modifié, bouleversé. Et puis, initie un nouveau départ. Alors, voyons, voyons. Continue pour vous, les Vierges, avec l'oracle Indigo. Sur ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient à vous, les Vierges? Allez, là j'y suis, c'est la parole de l'oracle. On a cathédrale intérieure, c'est tout à fait la papesse, quoi. Cathédrale intérieure, il y a un repli sur soi, un isolement. Et on a envie de réconciliation, de paix, de réponse aussi. Vous voyez, il y a la carte du pardon, là. Et c'est peut-être le pardon qui permet ce nouvel élan, cette reconstruction, ce nouveau cycle avec le battleur. Alors, on va voir ça sur le mois de novembre, pour vous, les Vierges. Là, il y aura deux cartes, on va voir. Guérison, tant mieux. La réussite et la guérison, il y a beaucoup de satisfaction. Mais c'est une guérison sur le plan mental, psychologique, psychique. Vous voyez, il y a un mieux-être. Parce qu'on a, d'une certaine façon, avec la réussite, un retour positif des choses. Le choix. Oui, une prise de décision, c'est un choix qui est, que vous saurez prendre, une décision que vous saurez prendre, un choix que vous saurez faire. Parce que vous avez les amoureux, je vous disais, dans votre atout, et je disais, s'il y a un choix à faire, vous ferez le bon choix. Donc, ne vous inquiétez pas. Le bon choix peut-être par rapport à un homme, une rencontre, un homme aussi qui constitue un appui, un soutien, et qui vous protège. Et c'est marrant parce qu'on a la protection à côté de l'homme et de l'étoile de la femme. Vous voyez, vous vous sentez préservé, protégé, réconforté, je pense, dans votre bon choix. Ici, on a la carte du temps et la carte des disputes, nouvel temps de disputes. Donc, il y a quelque chose que vous attendez, des réponses que vous attendez, qui tardent peut-être à venir et qui sont source de conflits, de tensions. Mais de toute façon, la vérité éclate parce que cette tour, cette maison de Dieu, c'est aussi des choses qui sont contenues et qui explosent à un moment donné. Et ça ressort comme une révélation, une nouvelle soudaine, un secret révélé et qui met fin, à mon avis, à une situation de tension, un climat hostile. Et ça prend du temps, mais ça a fini par arriver. Voilà, donc, vous allez avoir des signaux quand même qui vous diront, bon, je peux avoir confiance, ça va se faire. Voilà, racontez-moi, n'hésitez pas. Merci d'être là, de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501